Salut c'est Willy ! Donc on se retrouve pour une petite vidéo et je vais présenter mon jeunin. Bon j'espère que j'aurai au moins deux vues. Moi je vais regarder au mois de trois fois ma vie. Donc bon j'ai fait un petit jeunin toujours pareil je pars du principe moi quand je fais mes jeux j'aime bien les jeux thématiques. J'aime bien la photo des nains donc j'ai fait un jeunin. Je regarde pas toutes les éditions donc vous pourrez voir que mes éditions sont plus récentes. Après souvent je vais plus vieux si jamais ça ne tombe pas mais là dans les nains à part cette édition il n'y en a pas d'autres. Pourquoi les nains ? Parce que voilà j'ai les choix humains ou nains et puis comme souvent les jeux véhicules c'est humain je me suis dit bon on va faire nains. Donc j'ai testé un peu plus cette semaine avec tout le monde. J'ai même fait quelques friday. Je fais des résultats. T'as failli gagner une friday. J'aurais pas mal joué je pense que j'aurais gagné. Ça c'est très grand pour beaucoup de joueurs. Mais bon c'est à force de jouer qu'on est un peu les combinaisons du jeu. Donc bon déjà ce que je peux dire en mon jeu c'est que c'est très très basique. Je pose des créatures, j'attaque. Si l'autre arrive à gérer ma table j'ai perdu. Au moins comme ça les nains c'est rapide. C'est la caractéristique déjà massif. Je vais commencer peut-être pour vous faire voir mes petites cartes donc. Et commencer les anti-bets. Donc du coup j'ai 6 anti-bets. 6 ou 8. Non j'ai 4, 5, 6. Ouais 6 anti-bets. Non 7. 7 anti-bets déjà je sais même pas compter. Donc j'en ai mis 3 comme ça. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait je me suis dit je vais mettre ça et je vais mettre d'autres trucs dans le side. J'ai paumé mon side. Voilà encore une fois. Du coup bah voilà j'en ai 3 comme ça dans mon jeu. celui qui a mon side. S'il veut bien me le ramener ça serait pas mal. Mais bon je pense que c'est fini c'est fini. Donc 3 comme ça. Bon ça fait 2 dégâts. Ce qui est bien c'est pour éviter la combo avec l'arc-onteur. Je sais plus la carte blanche. Effectivement avec ça c'est une bonne idée. Et en side j'avais mis un truc à 3 d'invoque qui est retiré de la partie en flash les créatures. C'est un stasis. Voilà. Ou en simplement en artefacts. C'est une créature. C'est une créature. C'est ça. Et j'en ai mis aussi le truc qui n'est pas en flash par contre qui a reprisé les artefacts. 3 d'invoque la même chose. Bon 2 fois ça marche. 2 fois ça ne marche pas. Je trouve ça marre. C'est un petit peu faibleur quand même. Ça coûte 2. Par contre c'est bien contre la combo parce que j'ai besoin de mettre un dégâts comme ce combo c'est ça. Enfin je me suis fait beaucoup de tanné avec cette combo donc du coup j'ai dit oh voilà. Plus jamais. Donc ça j'en ai mis 4. J'ai écouté quelqu'un. Je sais pas qui a dit qu'il faut en mettre 4. J'ai dit non c'est nul. Eh bien du coup j'en ai mis 4. Parce que c'est vrai que ça tue la combo. Ça tue quelques petites créatures. Bon. Toi t'as besoin de libérer un petit peu de passage et au pire ça peut finir le joueur. C'est ça. Je bloque et hop t'es rien. Bon après contre ton jeu je pense que c'est un petit peu. Parce que ça ne servira à rien. Ça va déjà. Toutes ces cartes là je pense que j'aurais pu les sider. Et avec mon side plutôt retirer la partie. Il faut avoir de meilleures. C'est le principe du side. Après on passe à quoi ? Donc ça c'est mes seules anti-bêtes que j'ai. Après j'ai... On va passer par mes créatures. Et je mets une petite créature. Donc ça. J'en ai mis 4. J'aurais pu en mettre 8. J'en aurais mis 8. Mais j'ai pas le droit. Donc j'en ai mis que 4. Souvent quand je gagne c'est quand ça ça sort. Voilà. Clairement la personne n'arrive pas trop à gérer. Quand elle arrive à gérer qu'elle est tuée souvent il lui reste 5 points de vie. Donc on m'en fout un peu. Il a fait son boulot. Des fois ça se passe mal. Mais quand ça se passe bien, ça se passe très bien. Ça j'en ai mis 4. Ça pareil, j'aurais pu en mettre 8. Voilà. Alors pourquoi 4 ? Parce que c'est 3-1. On va dire que c'est pas très fort. Mais dès qu'on arrive à attaquer, souvent il y a des anti-bêtes. Et bien là, les anti-bêtes ça fait plus rien sur elles. C'est une bête qui est intuée. Et j'ai mis... Alors là on passe à deux choses. Mais pour vous faire voir un petit peu la stratégie de génie. J'ai même mis 2 comme ça. Comme ça ça me fait des terrains. Et en plus, grâce à l'autre on fait des terrains. Si j'ai vraiment du mana. Et si jamais j'arrive à mettre les 2 d'un coup. Je peux mettre ma 3-1. Et le faire si jamais le mec est trop agressif en anti-bêtes. Fais attention si tu mets tes 2 terrains d'un coup. Tu vas avoir des problèmes par contre. Mais 2 terrains d'un coup ? Oui, je veux dire. Un tour et deux tours. Je suis en train de me dire c'est légendaire. Qu'est-ce qu'il veut dire ? D'accord, en trichant. C'était ma petite combo. Ça fait un peu de niveau pourquoi pas. Si tu manquais de venir. Honnêtement, j'ai fait une vingtaine de parties. C'est arrivé qu'une seule fois où vraiment je me sers ça. Parce que la même personne en face de moi était très agressive. Enfin agressive en anti-bêtes. Ils me géraient toute ma table. Et grâce à ça, j'ai pu laisser ma 3-1. Et attaquer avec mon véhicule. Il m'a tué. Et j'ai re-attaqué. Et là c'était bon quoi. Ça suffit. J'ai pu le finir comme ça. Sinon je ne passais pas clairement. Moi je continue mes petites créatures. Donc ça j'ai dit que j'en avais 4. Ben ça. Ça c'est pareil. J'en ai mis 4 aussi. Tu peux en avoir 8. Tu en aurais 8 aussi. C'est ça. Je pense que tout ce que j'ai mis en avant. J'ai pas mal épuré quand même. J'avais des petits mains que j'étais pas sûr. De l'initiative par exemple. C'était bon. C'est pas une mauvaise carte. Mais par rapport à celle-là elle est moins bonne. J'ai mis une carte que les gens haussent des bras aussi. J'ai mis une 3-1. Je suis pas fan non plus. Voilà clairement. Mais j'ai gagné une partie. Sur l'un quand même grâce à ça. Parce que la personne n'avait plein d'artefacts en face. J'ai attaqué. Il restait trois points de vie. J'ai gagné. J'ai gagné. C'est pas mal. Là t'as un gros d'antage. Tu l'as dit c'est 3-1. C'est ça. Donc si ça attaque ça colle 3. Sinon ça peut piloter un véhicule. C'est ça. J'ai essayé vraiment de mettre. Ça fait ce qu'on appelle d'avoir l'endant. Ça te permet d'être sûr que ça va arriver. D'avoir soit une bonne face attaque ou t'es mettre des véhicules pilotés. Ouais exactement. Donc là j'ai mis ça. Celui qui m'a dit de mettre ça il pourra se reconnaître. Merci beaucoup. J'avais pas réalisé que c'était 6 forces de carte. C'est vraiment super bien. Comme j'ai un jeune un je dis non. Ça arrive sur la table. Ça fait rien. Mais dès que je pose un un il gagne un marqueur plus un plus un. Et si je repose lui je redis un. Du coup il a un marqueur plus un plus un. Donc du coup mes 3-1 qui se font nuls devient 4-2. Après même parfois 5-3. Donc du coup le mec est complètement submergé. Il sait plus quoi faire. Donc souvent ça c'est un anti-bête. Il arrive dessus. Mais s'il n'y a pas d'anti-bête du coup ça fait le café. Vraiment. T'as pas envie de le voir trop longtemps sur la table c'est sûr. C'est ça. C'est surtout dans la mathématique nain. Voilà. Donc quand je mets ça à la première partie les gens qui ne connaissent pas. Je fais ça. Il y a un mec qui rigole quoi. De toi après il rigole quoi. C'est fini. J'en ai plus. Là j'en ai mis moins. J'ai même hésité clairement à enlever complètement mes véhicules. Et faire vraiment qu'un jeu nain à fond créatures. Mais bon je me suis dit pour l'instant on va essayer comme ça. Parce que bon les véhicules c'est quand même bien. Celui-là mérite quand même le coup. D'être là. Ouais ouais ouais. Pour l'instant j'ai fait un petit remix entre les deux. Mais peut-être un jour je vais faire un nain pur. Un jour gros bourrin avec des bouses de créatures. Ce qu'il faut bien voir quand je trouve c'est que tu as ton premier nain que nous a montré. Celui qui a un pour un. Exactement. C'est pour ça qu'il est là. Il devient pas bien. On est bien d'accord. Mais j'avais pensé d'autres choses. On verra ça. Un jour si je le fais. Parce que peut-être que je le ferai pas. On verra les nains 2.0. Non non. Je pense que déjà le prochain jeu je le ferai révolte. Révolte. Parce que tout le monde dit que ça tombe pas. Donc je trouve ça marrant. C'est un défi. Donc bien sûr j'en ai mis 3. Parce que j'en ai 3. J'aurais bien voulu en avoir 4. Mais Roby ne veut pas me filer le ciel. Je n'ai pas envie que tu gagnes trop facilement. Moi je fais pour gagner et moi après. Ça j'en ai mis 3. Alors pas parce que j'en ai 3. Parce que j'en ai re-échangé avec comme on avait piqué 1. J'en avais mis 4 au départ. Et j'ai remarqué que j'ai baissé mes coups d'avoc en fait. Vraiment ma courbe était trop fort à 3. Donc du coup l'avantage que j'avais à tuer au tour 4 était embêté. Parce que j'avais trop de tour 3 dans la main. Donc du coup j'ai dû faire un choix. J'avais soit celui-là ou soit l'autre le volant. Et j'ai mis le volant dans le saillot. Merci celui-là des volants. C'est pas mal. Du coup j'en ai mis 3 ça va. Parce que comme je dis la courbe est haute. Surtout que j'ai d'autres tours 3 pour vous faire voir après. J'en ai un autre. Je vais vous le faire voir de suite même. Celui-là. J'en ai mis 2. J'ai tout fait tomber. Voilà. Je sais pas si c'est bien. Voilà. Donc j'en ai mis des 2 parce que c'est légendaire. Voilà. J'ai même hésité à en mettre 3. Peut-être que je testerai avec 3. A voir si c'est mieux ou pas. Parce que ça fait remonter un peu la partie souvent. Le problème du jeu nain. Voilà. Clairement c'est quand il dit où il y a la table. Et il n'y a plus rien pour remonter. Quand on pose ça. On équipe un véhicule. En 5ème, 6ème tour. On peut aller chercher des véhicules et des nains. Et repartir dans le jeu. Ça te remet dans la partie. 2, ça semble être le bon nombre. Parce que comme tu as dit, 3, c'est beaucoup. C'est vraiment... J'avais un choix entre caravane, celle que j'ai fait voir juste avant. Je ne sais pas si vous avez vu. Ou mettre plus de... De la légendaire, je ne sais même pas son nom. Des pas là. Des pas là. Bon, j'ai choisi de faire la mix entre les deux. Bon, et après, j'ai mis lui en 2 fois. Alors là, vous allez me dire pourquoi. Parce que c'est un tour 2. Voilà. Et parce qu'il me manque... Il me manque un autre. Un de l'autre. Voilà, un de l'autre. À ce moment-là, si tu as manqué un, pourquoi tu en as mis deux ? Pourquoi j'en ai mis deux ? Parce que je veux mettre un tout petit tour. Oui. J'ai hésité avec le véhicule, le 7 machin. Et ça ne marche pas. Le 7-11 ne marche pas. Tu ne peux jamais piloter. Voilà. Si, ça m'est arrivé. Mais quand je pilote, je n'ai pas besoin de ça. J'ai déjà tué le mec. C'est ça. Donc du coup, voilà. J'ai mis ça en attendant. Voilà. Je pense que j'ai une carte en plus à changer. Et je pense que quand j'aurai ma 4ème... 4ème, je ne sais plus le nom... Coeur de Kiran. J'enlèverai celle-là. Parce que j'en ai mis deux de celle-là parce que souvent elle est beaucoup plus faible. Donc elle se fait tuer rapidement. Donc du coup, voilà. Ça discute là, vous allez me dire. Enfin, mais... Donc ça, j'en ai mis deux. Alors ça, tout le monde a dit... Bon, enfin. Moi, j'aime bien. Donc j'en ai mis une, en fait. Et je vais en mettre deux quand j'aurai mon cœur de Kiran. Et enlever un truc, voilà. Donc pour l'instant, j'en ai mis un. Voilà. En side, j'en ai mis deux autres. Et euh... Voilà. Pour une fois. Calculé, ça fait un side énorme. 28 cartes. Euh... Ouais, j'en ai mis deux autres. Donc du coup, j'ai plus de side. Donc du coup, il me reste plus qu'un. Là, j'en ai mis qu'un dans mon jeu. Et euh... J'en ai mis... On va dire que c'est ce que je t'avais dit déjà l'année dernière. Ouais. C'est dans ta dynamique. Donc c'est pas trop mal. Le problème, c'est que le bonus ne vient quasiment plus sur une créature artefact. C'est ça. Donc c'est quand même moyen. C'est ça. Surtout que je réduis mes nombres de créatures artefacts. Voilà. Ça, j'en ai mis deux. Et pareil. Je pensais en mettre quatre. Vous voyez ? Quatre d'un côté, quatre de l'autre. Quatre boosts en première partie. Et quatre en deuxième partie. C'est-à-dire avec le side. Pourquoi ? Parce que la personne qui voit que je suis aussi agressif va mettre des anti-bets. Et là, grâce à ça, ça pourra peut-être faire survivre mes véhicules qui attaquent. Voilà. Bon. J'ai écouté ce qu'on va dire. Je pense que ça va être plus intéressant pour toi. Surtout qu'en plus, c'est vraiment plus l'anti-bets qui fait peur sur la créature. Si il est artefact, le boost de plus deux normalement suffit à la faire survivre. Donc ça, j'en ai mis deux. Parce qu'on ne va pas revenir sur les faits du side. Ça, j'ai mis quatre comme ça. Ça fait rire quand même. En plus, c'est prévu et tout. Voilà. J'en ai mis quatre. Ça, c'est un dispensable pour mon jeu. Après, comme on a dit avant, j'en ai mis deux comme ça. Comme ça, ça me permet de faire la combo avec le petit nain. Je ne sais plus le nom. Mais... Et en plus, ça me permet d'avoir un terrain. Si jamais je suis un peu en manque de terrain. Donc, en Manarou, j'en ai mis moins. Ça permet de fixer un petit peu. C'est ça, voilà. J'en ai mis un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Sept terrains rouges. Et un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Neuf terrains blancs. Voilà. Donc, toujours pareil. Je n'ai pas fait gaffe le nombre de terrains que j'avais. Si ça se trouve, ce n'est pas ça du tout qu'il préfère. Mais bon, à force de balbutigner, moi, souvent... Ça permet d'être vraiment tous tes premiers tours ne sont vraiment que blancs. Donc, c'est normal qu'il y ait plus de blancs. Le rouge est plus pour l'antibeth après. Ou alors pour Gepalao, pour le 3-1-2. Pas plus son nom. Vétérano-touriste. Donc, ce que j'ai pu voir, en fait, il y a certains jeux du format que j'arrive à battre. Je n'ai vraiment pas peur. Le jeu avec l'Arpenteur, je ne sais pas le nom de ce jeu. Avec l'Arpenteur. Le rouge... Ah, c'est la combo. Le rouge bleu. Ouais, la combo. C'est ça, il fait sa mirée. C'est... Voilà. C'est quoi le nom du jeu ? Il l'appelle Copycat. Voilà, Copycat. Celui-là, j'ai vraiment beaucoup de facilité. Vraiment, clairement. Il est obligé de sider contre moi. Et souvent, même en siderant, j'arrive à l'avoir à vitesse. C'est logique, parce que, comme tu as dit, c'est la vitesse. C'était beaucoup plus rapide que lui. Et tu mets une pression qu'il n'arrive pas à agir. Le jeu que tu avais fait la dernière fois, mitigé. Voilà. Ça se vaut, les deux. Il a évolué un petit peu. Le tiens ? Ouais, le jeu a évolué. Il commence à être un petit peu plus, on va dire, plus lourd. Tu veux dire, dans le format. Dans le format, oui. Il a évolué pour... Tu veux dire, les coups d'un veau commencent à augmenter. Oui, c'est un petit peu augmenté. Il commence à avoir des réponses... Le jeu Mardu Véhicule. Et après, j'ai tombé contre un autre jeu. Le jeu de Dominique avec son ange. Alors, je ne sais pas si c'est un jeu du format, ça. Dans le format, il n'existe pas, mais... Ou beaucoup de mal avec ce jeu-là. Personnellement, je pense qu'il y a du potentiel, son jeu. Il faudrait l'essayer pour voir. Il faudrait le mettre en émane de vraiment une bonne personne. Il contrôle un peu la partie. En gros, c'est la base d'un ancien jeu, dans le blanc bleu, Spirit, qui se jouait avant. C'est ce qu'on t'a dit. C'est une espèce de... C'est plein de petites créatures qui ont des effets sur la partie, qui peuvent contrer des sorts, qui peuvent ralentir l'adversaire. Voilà, c'est ça. Et après, jusqu'à ce qu'il pose, tous ses anges. Voilà. Combo 11. Il a deux anges, hein. L'autre, et après, la combo qui dit toutes ses créatures sont indestructibles. Avec son ange... Enfin, il a plusieurs combos avec son ange, quoi. L'autre, c'est Gisela. Le contre-toi est très fort, Gisela. Le problème, c'est que dans mon site, j'ai l'antibette avec une seule créature, mais là, j'ai plus de site. Donc, du coup, je pouvais FAC 2 sur son ange qui est 4-4. Voilà, lien de vie, initiative. C'est pas très bien. C'est complètement la règle. J'ai réussi, il fait un 19, hein. D'un coup, pas. Il restait un point de vie. C'est dommage. Il m'a attaqué, il m'a tué. Il m'a attaqué, il m'a tué. Voilà, il m'a attaqué, il m'a tué. Voilà, bon. Donc, voilà. Voilà, les seuls decks que j'ai vus dans le format, un petit peu, qui vont poser un peu de problème. Après, comme je vous dis, j'ai pas fait beaucoup de Friday, n'a plus. Dans le format, il n'y a pas beaucoup. Tous les jeux sont un petit peu comme le tien. Donc, c'est soit tu vas réussir à les passer, soit en vitesse. C'est à peu près l'optique que tu as pris. C'est ça, exactement. Soit en vitesse, soit après, c'est en devenant plus gros. Et plus gros, c'est pas l'optique que tu as. Un petit jeu esprit, mais je ne suis pas tombé contre. Je ne dis rien. Je ne vais pas jouer. Ici, on a fréquemment. Donc, des mardus, on en a beaucoup. Ah oui. Après, c'est encore gagné un grand prix le week-end dernier. Donc, c'est vraiment le jeu le plus dominable. On a beaucoup de mardus. C'est pas compliqué à faire, clairement. Je veux dire, à part la grosse carte qu'on peut remplacer, là. Sinon, c'est... Après, ça perd un petit peu. Ouais, ça perd de l'efficacité. La personne qui l'aura, il ferait... Le problème de ce type de jeu, je n'ai pas fait ce jeu-là parce qu'il y avait un jeu du format. C'est toujours le même type de deck. Si on reviendra, je ne sais pas combien de temps on va faire les vidéos, mais d'ici deux ans, par exemple, vous verrez, j'aurai toujours des decks créatures. Ouais, ça m'handicape vraiment que ce jeu, c'est un jeu du format, en fait. Parce que souvent, j'arrive à passer parce que les gens, ne s'attendent pas à avoir des multiples de créatures et on essaye un petit peu mitigé dans le truc. Du coup, souvent, j'ai beaucoup de meilleurs résultats parce que les jeux ne s'attendent pas à ça. Là, là, j'aime beaucoup plus de mal parce que les gens, ils ont essayé d'anti-moins, clairement. Ils ont la réponse qu'il faut. C'est ça, parce que c'est jouant. Ils savent comment le faire. Souvent, ils ne savent pas comment le faire. Si, par exemple, j'avais un jeu, je ne sais pas moi, un jeu elfe, c'est un exemple. Ils ne savaient pas qu'elle elfe tuait parce qu'ils n'avaient pas l'habitude d'avoir un jeu elfe en format. Parce que je m'appelle dans un jeu Centaure où, justement, il y en avait un. Et c'est vrai, ça finait pas des jeux Centaure. Tu gagnais pas le passé là-dessus. Et les gens ne savaient pas, ils s'étaient surpris, ils ne savaient pas quoi tuer. Bon, à la première, parce qu'on a la deuxième, c'était fini. Mais au moins, c'est une partie de gagnée déjà là-dessus. C'est ça, j'espère que tu as fait un petit travail. Enfin, voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et que j'aurai au moins six vues. Ah oui, on en a six. C'est l'objetif. Six vues. Allez, six. Bon allez, je vous remercie. Allez, je vous fais un gros bisou et puis je vous dis à une prochaine. Allez, à plus. A la prochaine. A la prochaine.